Taibou n'a tranché sur le sort de Mohamed Arkhab, Zegmati et trois autres ministres. Les dernières manœuvres de désespoir du PDG de Sonatrak donnaient par temps. Le ministre fanfaron Kamel Rezih Gagas et le premier ministre Abdelaziz Jorad. Taibou n'a pas de quoi payer ses quatre avocats. Taibou n'a tranché sur le sort de Mohamed Arkhab, Zegmati et trois autres ministres. Cinq ministres seront lourdement sanctionnés et devront quitter prochainement le gouvernement. Abdelmadji Taibou n'a tranché sur le sort de ces ministres qui seront éjectés de leur poste, a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes. Parmi ces cinq ministres, nous retrouvons Belkacem Zegmati, le ministre de la Justice, et Mohamed Arkhab, le ministre de l'Énergie. Ces ministres seront les premières victimes du prochain remaniement gouvernemental, prévu initialement avant le mois du Ramadan, mais reporté à cause de la situation de paralysie du pays provoquée par l'épidémie du Covid-19. Des criés et sévèrement critiqués pour leur mauvais bilan et leurs nombreuses bourdes à la tête de leur secteur. Le palais présidentiel d'El-Mouradia a décidé officiellement de se débarrasser de ses deux ministres. Belkacem Zegmati était dans le viseur depuis l'arrivée de Taiboune au pouvoir fin décembre 2019. Zegmati a joué un rôle incontournable dans les campagnes de dénigrement et de déstabilisation que fut l'objet Taiboune lorsqu'il était candidat aux élections présidentielles du 12 décembre 2019. C'est Belkacem Zegmati qui est allé jusqu'à présenter Calais Taiboune le 9 décembre 2019 devant un nouveau juge d'instruction dans l'optique de l'inculpé dans un nouveau scandale, à travers lequel il était question de discréditer définitivement la candidature de Taiboune au présidentiel. Dès la chute de son parrain, le général Wassini Bouazak, l'ex-homme fort de la DGSI, à savoir les services secrets, le 14 avril dernier, Belkacem Zegmati savait que ses jours étaient comptés. Quant à Mohamed Arkab, le ministre de l'Énergie, son incompétence notoire et son incapacité à gérer le secteur le plus stratégique du pays, à savoir celui des hydrocarbures, ont fait de lui un ministre totalement indésirable au gouvernement. Ne maîtrisant aucun dossier clé du pétrole et du gaz en Algérie, Mohamed Arkab a été l'incarnation de l'échec et de la mauvaise gouvernance ces derniers mois en Algérie. Parmi les trois autres ministres annoncés par temps, selon, nous retrouvons enfin le ministre du Commerce, Kamel Rosig dont les dérives populistes ont gravement énervé Taiboune et son premier ministre, Abdelaziz Djerad. Ce dernier a, d'ailleurs, rappelé à l'ordre récemment Kamel Rosig en lui demandant de ne plus empiéter sur les prérogatives de ses autres collègues du gouvernement. Il est reproché à Kamel Rosig de se mettre trop en avant à travers des mises en scène largement médiatisées, et dont les conséquences sont totalement néfastes sur l'image du gouvernement algérien. Un excès de populisme qui cause problème aujourd'hui aux yeux du palais présidentiel d'El Mouradia. Les dernières manœuvres de désespoir du PDG de Sonatrac données par temps Des chamboulements majeurs sont prévus dans le secteur de l'énergie dans les jours à venir en Algérie. Abdelmadjid Eboun est, désormais, convaincu qu'il ne peut pas maintenir l'actuelle équipe dirigeante dans ce secteur avec les énormes dégâts financiers provoqués par leur très mauvaise gestion de la nouvelle conjoncture provoqués par la pandémie du Covid-19, ont certifié à Algérie par de nombreuses sources proches du palais présidentiel d'El Mouradia. Ces changements ne concerneront pas uniquement le ministre de l'Énergie, comme il a été révélé récemment par Algérie Par. Le PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, est également sur la sellette et son départ est, désormais, une certitude. Le PDG de Sonatrac, certifie les sources d'Algérie par, d'après lesquelles la présidence a bien saisi que l'actuel premier manager de Sonatrac n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et défis auxquels est confrontée la compagnie nationale des hydrocarbures. Conflits commerciaux avec les clients espagnols concernant les prix du gaz naturel, procès et arbitrages internationaux en vue pour Sonatrac avec d'autres anciens clients, des complexes de pétrochimie à l'arrêt ou qui tournent dangereusement au ralenti, une production nationale du pétrole en chute vertigineuse, des vice-présidents totalement dépassés par les événements, bref, la liste des anomalies et dysfonctionnements dont souffre Sonatrac depuis le début de la crise économique mondiale provoquée par la pandémie du Covid-19 est longue, très longue. Abdelmajid Abouna a demandé officieusement à ses conseillers de lui chercher un nouveau PDG à Sonatrac. Mais Toufi Kakar refuse d'abdiquer et tente une dernière manœuvre, faire du lobbying auprès de l'un des proches collaborateurs de Taboune pour le persuader de le maintenir encore dans ses fonctions. En effet, Algérie para a appris au cours de ses investigations que Toufi Kakar s'est rapproché de Mohamed Amin Messeyed, secrétaire général de la présidence de la République, dont l'un des enfants travaille à la direction générale de Sonatrac au siège de Hydra. Toufi Kakar a sollicité une entrevue avec Amin Messeyed pour lui demander de plaider la cause de son maintien à la tête de Sonatrac auprès d'Abdelmajid Taboune. Cependant, d'après nos sources, cette tentative ne risque pas d'aboutir car le bilan de Toufi Kakar est très médiocre et frôle le seuil du catastrophique. Face à une conjoncture financière IP difficile, Taboune ne veut pas parier sur un cheval perdant et jouer avec l'avenir du seul poumon économique du pays. Le ministre Kamel Rezig agace le premier ministre Abdelaziz Djorad. Le ministre du Commerce, le fanfaron Kamel Rezig, s'est à nouveau fait taper sur les doigts après avoir communiqué officieusement à travers certains médias la liste d'activités commerciales à déconfiner. En effet, le très populiste ministre du Commerce Abdel est bien tenu, mardi dernier, une réunion à huis clos au siège de son département à Alger, lors de laquelle il avait énuméré une vingtaine d'activités commerciales qui reprendront dans les prochains jours. La réunion a été présentée comme une réponse à la demande pressante des commerçants et des transporteurs d'aller vers la reprise de leur activité. Mais le but de la réunion en question était d'établir une liste d'activités susceptibles de reprendre et de la communiquer dans un rapport au service du premier ministre. Autrement dit, cette réunion ne constituait nullement une séance d'examen des doléances exprimées ces derniers jours par les commerçants. Mais voilà que le département de Kamel Rezig, qui aime faire les manchettes de la presse nationale en cherchant toujours à fournir un scoop, diffuse par des canaux non officiels l'information selon laquelle il a décidé de la reprise prochaine d'une vingtaine d'activités commerciales. Ce qui a provoqué la colère du premier ministre qui a totalement désapprouvé cette façon de faire de son ministre du Commerce, qui n'est pas à son premier faux pas et qui ne semble pas s'astreindre à la discipline exigée par une telle mission au sein du gouvernement. Pour tenter de rattraper le coup et de se refaire une virginité, le ministre du Commerce fait un démenti. En réaction aux articles parus mercredi 3 juin dans certains titres de la presse écrite et électronique, qui font état de la réouverture de certaines activités commerciales, « Le ministère du Commerce dément ces informations infondées », écrit-il dans un communiqué laconique envoyé à la presse nationale, dans lequel il poursuit en affirmant que le ministère du Commerce n'est pas habilité à trancher ces questions qui relèvent du ressort exclusif des services du premier ministre. Cette dernière phrase renseigne ainsi sur la colère qui s'est déversée sur le ministre du Commerce ce qui a voulu la jouer en solo dans un dossier qui le dépasse, et ce, uniquement pour tenter de gagner la sympathie de centaines de milliers de commerçants éprouvés par le confinement. On se souvient de ces déclarations farfelues sur le lait en sachet ou encore la viande rouge à 800 dinars. On se souvient aussi de ces selfies en train de distribuer des détergents ou encore de la semoule à des citoyens, alors que les marchés et les commerces des produits alimentaires, restés ouverts, sont totalement désorganisés et n'observaient aucune règle, ni mesure de protection contre le coronavirus. La dernière bourde de Kamel Rezig était son déplacement dans son quartier à Bouffaric en plein couvre-feu total instauré durant les deux jours de l'Aïd. Un déplacement qu'il a annoncé en grande pompe sur sa page Facebook en publiant ses photos prises avec ses voisins dont certains ne portaient pas le masque, rendu pourtant obligatoire dès le premier jour de la fête de l'Aïd. Selon certaines sources, Kamel Rezig serait ainsi dans le collimateur du premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui aurait demandé au président de la République son remplacement dès que possible. Taye Blue n'a pas de quoi payer ses quatre avocats Taye Blue, l'ancien puissant ministre de la Justice de 2013 jusqu'à 2019, l'homme qui a voulu entrer en compétition pour la course à la succession d'Abdelaziz Bouteflika en 2018, ne peut plus payer aujourd'hui ses quatre avocats qui se sont constitués pour le défendre, dont le célèbre Milou de Brahimie, a appris Algérie par de sources sûres. L'ex-puissant dirigeant du régime Bouteflika a connu une terrible déchéance qui le prive même de la capacité de payer ses propres avocats. Une fin tragique pour un dirigeant qui emprisonnait naguère des opposants, des journalistes indépendants, ou se permettait d'écraser les plus faibles afin de protéger les plus forts de son clan au pouvoir. Face à l'indigence de Taye Blue, ses avocats ont accepté de continuer à le défendre ressuscitant ainsi un malaise particulier au sein de la Corporation des Avocats Algériens, car le dévouement de Milou de Brahimie et de ses trois collègues pour un ex-ministre impliqué dans la mort atroce de Mohamed Amalte, le 11 décembre 2016, est vécu comme une servilité outrageante. Au moment où des détenus d'opinion et des pauvres citoyens dépourvus de moyens et injustement incarcèrent et cherchent désespérément des avocats pour les défendre, des avocats expérimentés se lancent en quête de célébrités et de beuses, en prêtant gratuitement assistance au symbole déchu du régime Bouteflika, s'indigne un avocat basé à Alger qui peine à retenir sa colère. Sous-titrage ST' 501